Merci donc de nous rester fidèles, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la Coupe du Monde sur la Radio-Nationale. Mondial, le Qatar 2022, la compétition poursuit donc tout à l'heure, c'est poursuit tout à l'heure pour le compte de la deuxième journée. La France, Danemark, Argentine et Mexique, ce sont là quelques affiches parmi les plus attendues. Mais déjà, retenez que les Lyon de la Teranga ont fait le boulot en dominant le pays haut de 3 buts à 1, en lesissant ainsi à toute première victoire africaine depuis le début de la compétition. La Coupe du Monde passera de 32 à 48 équipes et c'est là dès la prochaine phase finale qui se jouera en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Voilà donc pour le sommaire, le développement de tout ceci dans un instant. Et oui, comme annoncé, le Mondial Qatar 2022 a donc démarré hier sa deuxième journée de compétition dans les poules A et B. Nous reviendrons tout à l'heure sur les affiches qui ont tenu hier en haleine les amoureux du ballon rond. En attendant, c'est le duel France-Danemark qui semble être la plus attendue. Les champions du monde en titre ont sans doute des raisons de se méfier des Vikings qui sont des redoutables compétitaires. Le Danemark a battu des fois la France lors de la dernière Ligue des Nations d'Europe. La bande de Didier Deschamps saura-t-elle relever les défis de cette confrontation cette fois-ci ? Edible Dramey pense que oui. Écoutons plutôt cet entraîneur de football qui ne manque pas d'argument. Il est au micro de Mohamed Nama Keïda. Les oppositions de ces deux équipes n'ont pas été du tout faciles. Mais cette fois-ci, la France parle avec les pronostics de son côté parce que c'est l'équipe championne de la dernière Coupe du monde. Et la France a gagné pratiquement certains joueurs de cette campagne qui ont gagné en expérience et pourront éventuellement faire tâche d'huile contre cette équipe danoise. Mais quant à l'équipe danoise, elle n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai, elle a rencontré à la première journée la Tunisie. Ça a été solté match nul. C'est vrai, la Tunisie, qu'on ne croyait pas au départ, a créé de nombreux problèmes à cette équipe danoise. Mais ce qui est pour cette deuxième sortie, Danemark sachant bien qu'elle n'a qu'un point. Et si elle veut se relancer dans la compétition, elle est obligée quand même de mettre les bouchées d'huile pour tenir en échec celle des champions du monde qui est quand même la France. Et les hommes de Deschamps, sur le plan qualité individuelle, je pense qu'ils en ont. Et sur le plan collectif, ils en ont. Et l'entraîneur aussi a beaucoup duré à la tête de cette équipe. Il connaît très bien ces joueurs de façon individuelle. Et je pense qu'en jaugant de part et d'autre, après avoir fait une première sortie, les forces et les faiblesses, je pense que ça va être une belle rencontre, une belle affiche entre les deux équipes et la France par favori. Oui, je dirais le drame, c'est vrai que ça va être une rencontre de haute volée. Mais je dirais le drame, elle semble quasiment sûre que c'est l'équipe de France qui l'emportera. Alors, mais ça sera une rencontre très très série entre la France et une équipe qui a l'habitude de battre justement les tricolores, nous l'avons rappelé, lors de la dernière Ligue des Nations. Et voilà, le Danemark a battu la France par des fois. Mais cette opposition France-Danemark n'est pas la seule au programme de cette journée. Il y en a trois autres. D'abord, dès 10h, dans une demi-heure à peu près, eh bien la Tunisie, après son match nul, vierge des euros contre le Danemark, doit se rependre face à l'Australie, si elle veut bien garder ses chances d'accéder au second tour. Juste après, à 13h, l'Arabie Saoudite tentera de réunir son espoir face à l'Argentine. Elle aura sur sa route la Pologne de Robert Lewandowski, qui n'a plus le droit à l'heure. Puis, à 19h, l'Argentine de l'ONNSI voudra bien se remettre en selle. Après sa décevante entame, elle aura affaire au Mexique, qui vendra certainement cher sa peau. Sur ces trois affiches, voici le coup de projecteur de Samourou Duté. L'Argentine et le Mexique sont dos au mur après leur contre-performance lors de la journée initiale de la phase des groupes. Les Argentins ont été battus, de bise à un par les Saoudiens. Le Mexique a été accroché, un but partout, par la Tunisie. Alors, ce samedi à 19h, Argentins et Mexicains s'affrontent pour ce qui pourrait être le match de la dernière chance pour eux. L'Argentine est invaincue lors de ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues contre le Mexique. Sept victoires, trois nuls. En plus, l'Albi Celeste a remporté les trois matchs que les deux pays ont eu à disputer jusque-là en Coupe du Monde. Et puis, la bande de Léo Messi était sur treize victoires consécutives au Mondial contre les nations non européennes avant sa défaite récente contre l'Arabie Saoudite. Pologne-Arabie Saoudite est d'ailleurs la rencontre à suivre à 13h. Ce sera le premier match entre les deux sélections depuis un match amical en mars 2006 remporté par les Polonais, deux buts à un. Par contre, ce match sera la troisième rencontre de la Pologne contre une équipe asiatique en Coupe du Monde après sa défaite contre la Corée du Sud en 2002, deux buts à zéro, et sa victoire contre le Japon en 2018, un but à zéro. L'Arabie Saoudite a perdu neuf de ses dix matchs de Coupe du Monde contre des nations européennes. La seule exception étant sa victoire un but à zéro contre la Belgique en 1994, s'inclinant lors des huit plus récents et restant muettes lors des sept derniers. La Pologne a gardé sa case inviolée lors de ses deux derniers matchs de Coupe du Monde, ne faisant mieux qu'une seule fois dans son histoire. Quant aux faucons verts, ils ont gagné leurs deux derniers matchs de Coupe du Monde, s'imposant contre l'Egypte lors de son dernier match de groupe et face à l'Argentine lors de la première journée cette année. Alors, qui de l'Aigle blanc et faucon vert sortira vainqueur de ce duel ? On le saura bientôt. Le ton de cette journée de samedi sera donné par l'affiche Tunisie-Australie. Les aigles de Carthage ont une unité au compteur et les sockeiros ont zéro point. Ce sera seulement la troisième fois que la Tunisie et l'Australie se rencontrent toutes compétitions confondues. L'Australie l'a emporté 3 à 0 en Amical en octobre 1997 avant que la Tunisie ne s'impose 2 à 0 en 2005 lors de la Coupe des Confédérations. L'Australie sera opposée à une équipe africaine en Coupe du Monde pour la deuxième fois seulement de son histoire. Elle avait fait match nul un but partout contre le Ghana en 2010. Lors de son dernier match contre le Danemark, la Tunisie a seulement rendu sa deuxième clinch en 16 matchs de Coupe du Monde après un 0-0 contre l'Allemagne en 1978. L'Australie a perdu 6 de ses 7 matchs de Coupe du Monde, un nul concédant 8 buts sur cette période. Elle pourrait perdre chacun de ses 2 premiers matchs d'une Coupe du Monde pour la troisième fois après 1974 et 2014. La Tunisie a évité la défaite lors de 2 matchs consécutifs en Coupe du Monde pour la première fois une victoire un nul. Cependant, elle a perdu 4 de ses 5 matchs de poule disputés lors de la deuxième journée. La seule exception étant un but partout contre la Belgique. La Tunisie, il faut le rappeler, est aussi la première nation africaine à remporter un match de Coupe du Monde. C'était en 1978 contre le Mexique. Trois bises à un. Et voilà, le Sénégal après sa victoire hier va désormais compter parmi les nations africaines à avoir gagné un match de Coupe du Monde. Nous l'avons dit à l'entame de ce journal. Le Nagy est donc hier pour le compte de la deuxième journée de la compétition. Après leur faux pas contre les Pays-Bas lors de la première sortie, les Lyons de la Teranga ont sorti la tête de l'eau en battant le Pays-Hôte, le Qatar. Trois buts à un. En risquant ainsi la première victoire africaine de ce mondial. Puis les Anglais et les Américains se sont neutralisés. 0-8 partout. dans une rencontre assez équilibrée. Et si les champions d'Afrique ont fait honneur à leur rang, les filles à 11, eux par contre n'ont pas répondu aux attentes de leur France. C'est ce que pense Yacouba Tangara. Les journalistes sportifs s'est confiés au micro de Mohamed de Nama Keïta. Nous l'écoutons. Le Sénégal était obligé d'agir aujourd'hui dans ce match pour essayer de prendre les trois premiers points parce qu'ils avaient perdu lors de la première sortie face aux Pays-Bas dans les dernières minutes de la rencontre. Je pense que l'équipe du Sénégal a été très très réaliste. D'abord, ils ont ouvert les scores après. Même s'il y a eu une réduction des scores après, ils ont eu quelques occasions. Ils se sont parvenus au moins à mettre deux buts. Donc finalement, ils gagnent trois bises à un. Ça permet aux champions d'Afrique de garder leurs chances intactes face à l'Équateur lors de la dernière journée pour essayer de décrocher au moins un billet pour la huitième de finale. Personnellement, j'ai été surpris par ces résultats parce que quand on essaie de voir la prestation XXL des Anglais face à l'Iran 6-2 lors de la première journée dans ce groupe B et face à une équipe des États-Unis pour moi qui n'était pas du tout donné favori, finalement, ils étaient obligés de partager les points. Donc c'est qu'ils relancent un peu ce groupe parce que l'Iran avait gagné avant. Je pense que lors de la dernière journée tout va se jouer parce que si on essaie de voir les points aujourd'hui, l'Angleterre 4 points donc avec le pays d'égal 1 point malgré tout ça et qu'ils sont derniers, ils ont au moins une petite chance de se qualifier s'ils parviennent à gagner et que de l'autre côté il y a un résultat qui leur est favorable. Je pense qu'on peut se retrouver avec trois pays à 4 points ce qui leur donne au moins une chance de se qualifier mais c'est trop. Je pense que les États-Unis aussi et l'Iran ont aussi une chance pour se qualifier mais comme ces deux équipes jouent l'une contre l'autre donc forcément il n'y aura qu'un seul gagnant là-bas. Voilà une autre affiche de ce jour de ce deuxième jeu donc du Mondial Qatar 2022 pays d'égal Iran. Le nôtre, le hold-up réalisé dans les arrêts de jeu par une étonnante équipe venue du Téhéran. Deux buts à zéro l'une des sensations de la compétition et puis le nul entre Pays-Bas et Équateur. Sur ces deux rencontres voici le compte-rendu de Mohamed Namaklida. Ce sont deux buts dans le temps additionnel qui ont réglé le match après une première mi-temps serrée entre les deux équipes et riches en action de but. Il a fallu attendre l'expulsion du portier Wayne Hennessy qui a arrêté un attaquant iranien pour que le match s'emballe à la 86e minute. L'Iran a mis la pression et à la 8e minute du temps additionnel a réussi à marquer sur une merveilleuse frappe à longue distance des chaises mis alors que le pays des Galles cherche à égaliser. L'Iran récupère les ballons en contre-attaque et Rezaïen conclut d'une frappe habile à la 11e minute du temps additionnel pour les deux zéros. Cette victoire relance l'Iran et compromet la situation des Gallois de la compétition. Dans la lancée de sa victoire inaugurale contre le Sénégal deux zéros dans la poule A, la sélection néerlandaise était parfaitement entrée dans sa partie. Le prodige de 23 ans Godi Gapo a ouvert la marque après seulement 6 minutes de jeu d'une splendide frappe du gauche pour les Pays-Bas. L'Équateur est réagi juste avant la pause mais le but de Estupinia est refusé pour une position de hors-jeu. En deuxième période la tri revient des vestiaires avec les mêmes intentions et Ener Valencia parvient à égaliser en suivant bien la première tentative de Pervis Estupinia repoussée par les gardiens Adresse-Nopère. Un but partout score final. L'Équateur n'a pas dit son dernier mot dans cette poule A. Voilà, c'était donc là le compte-rendu de Mohamed de Naman Keïtar sur les deux autres rencontres d'hier à savoir les pays d'égal Iran et puis les pays bas Équateur. Et puis avant de clore ce journal de la Coupe du Monde de Sassi que cette 22e édition de la Coupe du Monde du football sera la toute dernière avec 32 équipes. La prochaine qui sera organisée en 2026 par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique comptera 48 équipes au départ. Pour expliquer cette hausse du nombre de participants à la grande messe du foot, la FIFA met en avance sa volonté d'exposer davantage l'événement mais aussi d'offrir plus de chances, en tout cas la chance à un plus grand nombre de pays d'y participer. Les formats à 32 équipes remontent en effet à la Coupe du Monde de 1998 en France et l'emporté par les tricolores de Edith Deschamps. Enfin, à noter que pour la toute première fois, la détection semi-automatique du Orger est appliquée à la Coupe du Monde. Ce système avait déjà été testé lors de la Coupe arabe de football en 2021 au Mondial des clubs et lors de la toute dernière finale de la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid et l'intracht de Francfort épreuve remportée vous en souvenez sans doute par les Meringues. Et grâce à des caméras spécialisées, la détention semi-automatique permet de suivre jusqu'à 29 points corporels par joueur. Une technologie qui détermine simultanément la position du ballon et des hommes sur le terrain. un capteur placé au milieu du ballon envoie des données à la salle de visionnage tenez-vous bien 500 fois par seconde ce qui permet de déterminer justement le moment où le ballon est joué et c'est là pour plus préciser que de façon plus précise que ne pourrait le faire l'œil humain. On ne sait plus jusqu'où la technologie nous menera. voilà c'est tout pour ce journal du mondial sur la radio nationale merci de l'avoir suivi il a été réalisé par Bourrema Diallo mis en monde à l'Immawattara Tamsi Diabate vous permet de suivre ce journal sur le net excellent week-end à toutes et à tous sur le net 7 10 11 12 13 18 20 21 22 21 21 22 22 22